Salut Gavin Maniacs, voici une autre fin paradoxale, une qui est très très dure à obtenir. Devenant en privilège, manipulation temporelle activant Wii, vous formez des portals d'Academia 4XX. C'est très très dur d'obtenir, vous allez tomber dans un monde où je veux seulement vous battre avec Sarah et son Lepetz. Noël ne saura pas du combat contre Caius, qui est assez top et qui vous devez le battre deux fois dans le même combat parce qu'il sera génère. Il y a un truc, il faut le faire facilement, c'est pas le truc le plus rapide, mais c'est le truc le plus efficace. Bien entendu, c'est un des plus longs fin paradoxal à obtenir. En fait, sur la liste, ça doit être le septième des huit fin paradoxal. On va skipper ça. Il faut commencer, il faut aller directement à l'Académie. Je vais mettre une petite parenthèse, ce n'est pas la game de la sauvegarde numéro 4 que je jouais avec un musée Montrividéo, ça c'est ma plus grosse sauvegarde. C'est le meilleur joueur dans le fond. Ça juste doit vérifier quelque chose, mais il est important de voir s'il y en a des élixés. C'est très pratique. Je vais acheter des objets. Il n'y en a pas à faire. Il n'y en a malheureusement pas. Oh, il n'y a pas d'élixés. Ça va être très utile. Inventaire, objets, élixés, j'en ai trois. Oh, oh, c'est parfait. Je vais en avoir besoin juste de ça. Ok. Il faut continuer ici. Bon, je ne suis pas au plus qu'être à terre. Le petit primaire dure à peu près 8-9 minutes. Ça fait que là, on est rentré à la troisième minute. Vous pouvez s'il peut un petit peu plus loin pour voir le combat. Donc, il veut toujours rester en ligne. Regardez qu'est-ce que je fais pas à pas. Il dit d'aller parler à Hope's. Bon, on va aller parler. À partir d'ici, vous pouvez skipper. C'est pas grave pour celle-là. Parler à l'ichon une fois. Vous skipper. Vous voulez parler une deuxième fois. Vous skipper. Vous voulez parler une troisième fois. Vous voulez donner ça. Vous voulez donner l'autre car. Après trois, on va avoir une cinématique, j'imagine. Voilà. Vous pouvez skipper. Et voilà. Vous donnez le cinquième. Pas besoin d'attendre le libre choix de la question. Ça va se faire automatiquement. Vous skipper. OK. Du l'intérêt. Voilà. On sort ici. On s'en va rejoigner le portal. Alors, on va vous parler, c'est ça. Oui, donc, qu'est-ce qu'il a dit. On a déjà toutes les... Donc, on sort d'ici. Maintenant, je peux prendre le Chocobot. Bof. On prendra pas. On est à côté du portal. Let's go. On continue. C'est vraiment le combat le plus dur, dur, dur. J'essayais de faire une vidéo avant, pis... Après sept, huit tentatives, j'ai jamais été capable de le tuer. Fait que je faisais trop long de vidéos. Fait que j'ai été abandonné. Là, je le refais. Là, je le fais avec plus de pouvoir. Fait que là, je sais comment le battre. Attendez, vous faites triant parce que vous êtes prêtes. On va skipper. On est rendu à 6 minutes et demi. On va skipper encore. Vous pouvez tout skipper, là. Il n'y a rien d'important à répondre. L'important, c'est d'aller faire le combat. On se retrouve dans l'abîme du temps. Vous rentrez dedans. C'est sûr que vous 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 souvenez, vous allez vous retrouver dans l'abîme du temps, avec... Par la gueule. Un quart fois avant de l'affronter. Donc, caillus. On va s'amuser. On va s'amuser. On va revoir. On va mettre de là. aussi. Non, vous suivez, Yann. En fait, c'est le même principe que destin et libre choix, sauf que dans destin et libre choix, quand j'ai affronté Karius, il était beaucoup plus facile, puis j'avais pas le truc de la manipulation temporelle activée. Une fois qu'il est activé, dans le fond, c'est comme si je retomberais sa force, sa Karius. Puis, je suis pas plus fort que lui. Il risque d'être top, si c'est pas bon. On va obtenir des potions gratistes, mais là. On s'enfuit des ennemis. Donc, skipper. Coming back en bas. Blablabla. C'est bon, on a fait marcher la petite crasse. Neuf minutes. On est neuf minutes, sans qu'on arrive. C'est une minute, on commence le combat. On va aller voir ces trucs qu'il y a. Oh! On va aller voir ces trucs qu'il y a. Oh! J'ai un petit... J'ai un petit collègue caché. Madame Dal. Peunez ça, c'est bon ? Corps. Voilà. Là, ici, stratégie, moi je passe sur lui, garde soignant, ça c'est important, c'est de l'en haut, pour faire des dommages, double sabotage, soignant pour lui, double soigneur, à moins que, je me ferais 30 minutes, ça c'est quelque chose, tacticien, on peut s'en foutre, on va essayer demain. Alors, le TG c'est bien simple, ce soit il va faire toutes ses attaques, ce soit un petit camp, il commence à être un peu étonnant, je vais faire une autre attaque super fort, on va se régénérer, on va se régénérer, on fait le double sabotage. il va faire des lésions, de tout ce possible dans le combat. bon coup, je le dis c'est aussi un peu déconçant pour un peu étonnant, je vais faire un peu Oh la 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 dépasser un petit peu. C'est parti ! 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 C'est parti !